Bon alors, toute la question c'est de savoir si on va pouvoir se sortir de cette situation assez compliquée. C'est à Vistra de jouer. Vistra qui est KO. Donc on va utiliser l'un de nos deux sursauts héroïques. Hop, ça en fait un. Je vais le mettre ici. Il ne m'en reste plus qu'un. Et Vistra va se relever. Donc Vistra, le sursaut héroïque, ça lui permet de regagner 4 points de vie. Donc on enlève 4 dommages. Mais elle est sur la même tuile que notre paladin-elfe. Et ça c'est le pouvoir du paladin-elfe. Quand vous ou n'importe quel héros sur votre tuile utilise un sursaut héroïque, ce héros regagne 1 point de vie additionnel. Donc Vistra, elle a finalement regagné 5 points de vie. Elle est maintenant à 3 dommages. Je n'ai plus trop droit à l'erreur quand même. Parce que de toute façon, il y a Kaylette aussi qui est un peu embêtée au niveau des dommages. Elle a 7 dommages déjà sur ses 8 points de vie. Bien. Maintenant, donc. Alors. Vistra, elle est étourdie. Donc elle peut soit bouger, soit attaquer. Donc on va attaquer. Il faut arrêter maintenant de délirer. On va attaquer. Il faut se débarrasser rapidement maintenant de ces légionnaires. Donc. Tant pis. Je vais retirer encore une carte de rencontre. Mais je n'ai pas trop de choix. Donc j'attaque les légionnaires avec une coup sûr. Non. Alors voyons. Est-ce que je n'ai pas un truc qui me permet de regagner de la vie maintenant ? Parce qu'il y en a marre. C'est un truc qui fait 3 dégâts. Ça m'empêche de le gâcher avec des légionnaires. Non. Allez. Je vais faire un coup sûr. Encore une fois. À plus 11. Ça fait un dégât. Donc je vais attaquer, on va dire, celui-ci. Voilà. Allez. Une attaque à plus 11 pour une case d'armure de 16. Donc 4 ou plus. C'est bon. Cette fois-ci, ça touche. Donc. Hop. Ce légionnaire, il est éliminé. Ce légionnaire, il est éliminé. Et je peux tirer une carte trésor. Hop. Et je trouve une perle de tomaturgie. Alors à quoi ça sert, ça ? Cette perle vibre d'un pouvoir magique brut. À utiliser durant votre face de héros. Retournez face visible 1 de vos pouvoirs ou objets utilisés. Ça, c'est pas mal, ça. 1 de vos pouvoirs, d'ailleurs. Donc très bien. Très bien. Je le garde pour l'instant. Et je retourne cette carte après l'avoir utilisée. Donc je le garde. Ça permet soit de regagner un trésor, soit de regagner un de ses pouvoirs. Super. Bon. J'ai attaqué, donc je ne peux pas bouger. Donc maintenant, je vais tirer une carte rencontre. C'est là qu'il va y avoir un souci, je pense. Poison mortel. De toute façon, il n'y a que des soucis. La toxine qui vous infecte est particulièrement efficace. Chaque héros qui se trouve être empoisonné prend un dégât. Piochez une autre carte rencontre. Heureusement, je n'ai aucun héros empoisonné. Donc hop, je pioche une autre carte rencontre. Une chaleur insupportable. Oh purée ! Les vapeurs volcaniques qui remplissent les tunnels sapent lentement votre endurance. Chaque héros prend un dégât. Défausser cette carte. Donc tous mes héros prennent un dégât. Donc elle se retrouve, Vistra, avec... Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Là, Vistra se retrouve avec 4 points de dégâts. Keyleth se retrouve avec 8 points de dégâts. Elle est donc KO. Et là, je n'ai pas le choix. Je n'ai rien du tout. Non, je n'ai absolument rien pour éviter ça. Donc Keyleth, elle est KO. Elle a pris un dégât. Elle est KO. Ok. Bon. Je vais donc être obligé d'utiliser mon... Et Queen prend un dégât. Et heureusement, il n'est pas encore KO. Mais on n'est pas loin. Il est à 7 dégâts sur 8 points de vie. Ok. Ok, ok, ok. Bon, maintenant. Attaque du Légionnaire Diabolique. Qui est contrôlée par... Qui est contrôlée par Vistra. Donc une attaque... Il va attaquer Vistra. Puisque l'autre est KO. Il va l'attaquer à plus 11. Et il touche. Mais... Mais rien du tout. D'ailleurs. Rien du tout. Il touche. Voilà. Boum. Bon. Alors. Eh bien, c'est le tour de Keyleth. Donc Keyleth, j'utilise mon deuxième sursaut héroïque. J'en ai plus. Donc on a plus droit à l'erreur. Donc elle regagne 1, 2, 3, 4, plus 1. Quand vous ou n'importe quel héros, c'est ça. Donc elle regagne 5 points de vie. Enfin du moins, on lui enlève 5 dommages. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc elle est à 3 dommages. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, celle-ci ? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire ? Elle va attaquer le légionnaire, ça c'est sûr. Et après, il faut qu'elle bouge. Il faut qu'elle bouge. Ah oui, j'ai oublié, le légionnaire d'abolique ici, il passe à Queen. Il passe à... Qu'est-ce que j'ai dit ? Je vais voir à droite. Oui, enfin ça, il va falloir que je m'y fasse. Ok. Donc elle va attaquer, il n'y a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Bon, tant pis. On va utiliser... Je suis obligé. On va utiliser la frappe du juste. Bon, c'est dommage de gâcher ça là, mais on va le faire. Donc la frappe du juste, ça permet à mon paladin, là, de faire une attaque à plus 9, qui fait 3 dégâts, ce qui est un peu inutile pour ça, mais tant pis. Qui fait 3 dégâts, et... Par contre, tous les héros de votre section regagnent 1 point de vie. Donc, il faut que je fasse regagner un peu de vie à tout le monde. Donc, une attaque à plus 9 sur le légionnaire qui a 16 en classe d'armure. Et que je réussisse ou pas, tous les héros de la section regagnent 1 point de vie. Que je réussisse l'attaque ou pas. Donc, c'est parti. On a dit, une attaque à plus 9, il faut que je fasse 7 ou plus. 6. Oh, puré ! 6. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser... Conseil encourageant. Ça, c'est un pouvoir de Vistra. Voilà, il faut que j'arrête de perdre de la vie, là. A utiliser quand un héros rate un monstre avec une attaque. Le héros peut relancer son dé d'attaque. Si l'attaque échoue, ne retournez pas cette carte. Donc, on va re-attaquer. Et là, l'attaque, c'est un quoi ? C'est un 6. Comment j'ai dit ? 6. Mince. Ça y est, 6 et 9, ça fait quoi ? Ça fait 15. Oh, purée ! Je rate. Encore. 6 et 9, ça fait 15. Je rate encore l'attaque. Donc, je ne retourne pas la carte, en fait. Au moins, c'est ça l'avantage. Donc, je ne tue pas celui-là. Je n'arrive pas à le tuer avec elle, mais je ne retourne pas la carte. Par contre, ils regagnent tous un point de vie. Ça, c'est que l'attaque réussisse ou non. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Et je retourne, par contre, la carte du paladin, qui a été... Lui, il a utilisé son pouvoir. Vistra, on retournait la carte que si cette attaque réussissait. Elle n'a pas réussi. Bon, OK. Alors, maintenant, ça, c'était l'attaque de Keyleth. Maintenant, on va bouger, je pense. On va bouger parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, tellement. Il faut progresser, maintenant. Donc, combien elle est en vitesse ? C'est là, 6 en vitesse. 1, 2, 3, 4, 5. On ne va pas bouger par là. On va bouger par là. Il faut aller explorer. Allez. On va donc aller explorer ici. Donc, ici, en plus, il y a le poison. Je sens que ça va être un carnage, ce truc. Donc, on va explorer là. Donc, je bouge demain. Ici, et j'explore. Voilà. Super. Un triangle noir. OK. Petit placard, encore une fois. Hop. Donc, un monstre. C'est un garde du Huergar. Que je vais donc poser là. En fait, je ne m'en souvenais pas, mais il est quand même, me semble-t-il, beaucoup plus difficile que Ravenloft. Si j'arrive à trouver un garde du Huergar dans le Tal, ça serait super. Alors, ils sont où les garde du Huergar ? Toujours du... Ah, voilà. Je pense que c'est ça. Hop. Je pense que c'est ça. Je ne suis même pas sûr, d'ailleurs. Parce que le dessin ne correspond finalement pas tellement à la figurine. Mais il n'y a pas tellement d'autre choix, en fait. Non, bon, ça doit être ça. Bon, allez. On va dire que c'est ça. Donc, ok. Donc ça, ça sera bougé après. Maintenant, carte rencontre. Donc, détectez. Vous faites un faux pas sur le sol inégal qui alerte un garde proche de votre présence. Piochez 5 cartes monstres. Défaussez tout monstre qui n'est pas une sentinelle. Alors, on va commencer par là. 5 cartes monstres. 1, 2, 3, 4, 5. Et on défausse tout ce qui n'est pas une sentinelle. Donc ça, ce n'est pas une sentinelle. Ça, ce n'est pas une sentinelle. Ce n'est pas une sentinelle. Oula, j'ai deux heures cachées qui se suivent. Ce n'est pas une sentinelle. Et ça, ce n'est pas une sentinelle. Donc, je défausse tout ça. Ça, c'est fait. Ensuite, mélangez les cartes restantes et mettez les télètes sur le dessus de la pile des monstres. Donc là, il n'y avait pas de sentinelle. OK. Posez la tuile du dessous de la pile des tuiles sur le bord inexploré le plus proche du héros actif. Donc, c'est celui-ci. Piochez un monstre et posez sa figurine sur cette nouvelle tuile. Oh là là là. Cet enchaînement de monstres, c'est terrible. Donc, en plus, c'est une tuile du dessous de la pile. Donc, c'est une tuile en plus. Donc, il y avait deux façons, j'ai regardé sur Internet, deux façons de jouer quand on rajoute une tuile. Est-ce qu'on jouait ça ou pas ? Puisque là, je rajoute une tuile et normalement, je dois retirer une carte rencontre puisqu'il y a une flèche noire. Mais il semblerait que lorsqu'on rajoute une tuile comme ça, que c'est un événement qui nous fait rajouter une tuile, on ne repioche pas de carte rencontre. Donc, là, vu l'état de mon équipe, je vais me simplifier la vie et ne pas repiocher une carte rencontre. Par contre, je pioche un monstre et je le pose sur la tuile, ça c'est sûr. Alors, le monstre, c'est un kobold des boucliers à dragons. Que je vais aller chercher. Petit kobold, voilà, que je mets ici. Voilà. Donc, ça c'est fait, maintenant on va activer les monstres. Alors, le légionnaire diabolique, il va attaquer le héros le plus proche, c'est-à-dire il va re-attaquer Vistra avec son attaque à plus 11 sur, on a dit, 19 de classe d'armure à cause du bouclier béni. Je ne sais pas si je ne me suis pas planté tout à l'heure, tiens, je n'ai pas oublié ça, d'utiliser le bouclier béni. Je crois que je me suis fait avoir. Bon, on va voir. Hop, 2, loupé, tant mieux, parfait. Bon, ensuite, on a le garde-douargar, s'il est adjacent, ce n'est pas le cas, s'il est adjacent à un héros, ce n'est pas le cas. Si le douargar est sur une tuile sans héros et avec un bord inexploré, c'est le cas. Oh purée, je vais encore rajouter des trucs. Donc, piochez une tuile du dessous de la pile et posez-la à côté de la tuile du douargar. Donc, si le douargar est sur une tuile sans héros et avec un bord inexploré, c'est le cas. Piochez une tuile du dessous de la pile et posez-la à côté de la pile du douargar. Donc, je pioche ça ici, je vais être obligé de rajouter un monstre encore. Et c'est tout ce qu'il fait pour l'instant. Ouais, c'est tout ce qu'il fait. Donc, hop, je pioche une tuile. Fracasseur, orc. Donc, le douargar, c'est bon. Maintenant, on avait le kobold à activer. Donc, le kobold, si le kobold est adjacent, ce n'est pas le cas. Si le kobold est sur une tuile sans héros avec un bord inexploré, c'est le cas. Piochez une tuile du dessous... Oh là là, je meurs encore en 345 monstres. Ce n'est pas possible, ça. C'est sans fin, le truc. C'est sans fin. Et posez-le à côté de la tuile du kobold. Donc, ça, c'est fait. Purée ! Si on une tuile... Ouais, c'est bon. Ça, c'est fait. Alors maintenant, on va... Purée. Rajouter un monstre encore. Et 5... Oh non ! C'est sans fin. C'est du combo, là. De combo, du combo, du combo. Donc, c'est un douargar. Et là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Parce que je rajoute donc une tuile. Ah ouais, mais je pouvais la rajouter ici aussi. Bon, on s'en fout. Donc, c'est un douargar. J'ai rajouté une douargar. Dès que je l'aurai trouvé. Là, il me semble que ça se joue comme ça. Mais... Ça peut être sans fin, l'histoire. Parce que... Alors... J'avais un deuxième douargar, normalement, quelque part. Et je ne le trouve pas. Alors, c'est quoi, l'histoire ? Là, je pense que la partie est foutue, de toute façon. On ne va pas se raconter de... Ah non, le douargar, c'est ça, d'ailleurs. C'est ça, la figurine. Voilà, qui correspond à l'image. Je me suis planté. Voilà, c'est ça, le douargar. Ça, c'est un boss, en fait, l'autre, là-bas. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Ça, c'est un boss. Hop ! Voilà. Donc, alors... Donc, le kobold, ça y est, c'est fait. Sur une tuile sans héros, avec un bord inexploré, pliocher une tuile du dessous de la pile et poser là, à côté de la tuile du kobold, ça, c'est fait. Alors, le fracasseur orc, que j'ai tiré par la suite. Une tuile au moins d'un héros, c'est pas ça. Sinon, il se déplace d'une tuile vers le héros le plus proche. Donc, il va se déplacer là. Voilà. Et donc, maintenant, le douargar qui est ici. Si le douargar est sur une tuile sans héros, avec un bord inexploré, pliocher une tuile du dessous de la pile et poser là. Et voilà, c'est ça. Ça peut s'enchaîner en... Ça, c'est la sortie. Je vais pas mettre la sortie. Je vais en pioche une. Et voilà, quand je dis que ça peut s'enchaîner. Ça, c'est un long couloir. Donc, normalement, le long couloir, je dois repiocher encore une tuile derrière. On va aller jusqu'au bout de la logique, quand même, parce que ça, du coup, ça m'amuse maintenant. Bon, là, la partie, elle est foutue. Ça, c'est clair. Mais alors, il faudra me dire si je me suis trompé. Mais pour moi, quand on rajoute une tuile, on rajoute un monstre à chaque fois. Donc, là, c'est un long couloir. Donc, il faut placer ici la tuile du haut de la pile. Ah ouais, bon, c'est pas une tuile. Heureusement, c'est une tuile quand même de... C'est plus intéressant, placer cette tuile. Alors, je continue, du coup. Je place... Je prends en haut de ma pile et je place une tuile ici. Voilà. Donc, j'ai deux monstres à placer. Un ici, un ici. C'est un truc de dingo, là. C'est un truc de dingo. Alors, on continue. Alors, monstre suivant, c'est un légionnaire... Oh là 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 ! Légionnaire diabolique. Alors, dans ce cas, ce qu'on fait... J'en avais fini avec eux, mais non. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On les fait revenir. On les fait revenir. Les deux qui ont été éliminés reviennent. Ce qui veut dire qu'on repart à zéro et que tant qu'on n'aura pas éliminé tous les légionnaires, la carte reste en jeu et continue à nous pourrir l'existence. Donc, il faut que je trouve le deuxième légionnaire. Mais où ? Voilà. Donc, ici, ici. Voilà. Et donc, j'ai ici un autre monstre à placer. Et c'est un ours des cavernes. Bon. C'est un peu moins compliqué, quand même. L'ours des cavernes. Je ne sais pas. Je crois que je ne me trompe pas, hein. Au niveau de la façon de jouer. Je crois que c'est ça. Bon. Alors, du coup, il faut que j'active cela. Maintenant, légionnaire diabolique. Si le légionnaire est à une tuile ou moins à un héros, il se déplace. Sinon, il se déplace sur la tuile suivante. Donc, on va faire ça comme ça, comme ça. Et quant à l'ours, qu'est-ce qu'il fait ? Si l'ours a une tuile ou moins... Donc, il se déplace d'une tuile vers le héros le plus proche. Et voilà. Bon. On a bougé tous les monstres. Ça y est. On a bougé tous les monstres. Là, ça devient catastrophique, l'histoire. Ça devient totalement ingérable. Hop. On va reculer un petit peu. Voilà. Mes héros, ils sont là, là. Hop. Donc là, c'est fini. Au niveau des monstres, j'ai fait tout le tour. Alors, donc, ces monstres-là, ils passent en contrôle à Vistra. Hop. Donc, ils vont revenir en jeu beaucoup plus vite. Et on passe maintenant à Queen. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire ? En plus, il y a le piège, là. Oh là 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 là. Bon, mais là, lui, il faudrait qu'il... Pouf. Lui, il faudrait qu'il désamorce ce piège. Parce qu'ils vont tous se prendre deux et empoisonner dans les dents, là. Comment il faut faire pour le désamorcer ? C'est 10+. 10+, au lieu d'attaquer. Parce que si je ne désamorce pas, c'est la misère. Et derrière, qui c'est qui attaque ? Il n'y a que le légionnaire qui attaque. Bon, eh bien, je vais essayer de désamorcer le piège, parce qu'il n'y a pas de choix. Je vais essayer de désamorcer ce piège. Il faut que je fasse un 10 ou plus pour désamorcer. Parce que sinon, ils se prennent tous une attaque à plus 8 qui fait deux dégâts s'ils touchent. Et ils sont tous empoisonnés. Et si ça rate, ça fait un dégât. Donc, c'est catastrophique, la situation. Donc, première chose, j'essaie de désamorcer le piège. Il faut que je fasse 10 ou plus. C'est au lieu d'attaquer, je peux essayer de faire ça. 10 ou plus au dé. Et je fais un 14. Donc, c'est bon. Le piège, il est désamorcé. Donc, ça, c'est pas mal, déjà. Hop ! Ça, c'est pas mal. OK. Bon. Maintenant, je peux bouger. Alors, tactiquement, moi, j'aurais envie de foutre le camp de là, en fait, de repartir dans l'autre sens, maintenant. Parce qu'il y a trop de monde qui arrive. Je vais encore perdre un temps fou si j'essaie de buter tout le monde. Donc. Tiens, d'ailleurs, hop, j'ai gagné. Non, j'ai rien gagné. Ça fait quoi, ça ? Non, je le défausse. Hop. La carte du piège. Alors, tactiquement, je me dis, ça serait peut-être pas mal de se barrer, en fait. Mais les monstres vont me rattraper au-delà. Ça, c'est évident. Voilà. Je sais pas quoi faire, en fait. Parce qu'attaquer ces monstres, ça veut dire... Ça veut dire perdre encore, je sais pas combien de tours. Attirer des cartes rencontres. Ne pas attaquer... Ça veut dire qu'ils vont finir par me tomber dessus à un moment. Ouais. Faut que j'essaie de gérer le truc, là. C'est un peu la galère. Comment je fais ? Elle est là. Bon, je me fais taper dessus. Elle est pas... Ouais, non, je me casse. Je me casse, parce que sinon, ça va être trop compliqué, cette histoire. Il faut que j'aille explorer un peu. Est-ce que j'ai moyen d'explorer ? Un, deux, trois, quatre, cinq. En plus, je vais pas pouvoir explorer, là, ce tour-ci. Je peux pas explorer ce tour-ci. Il y a aucun moyen, là, d'aller explorer par là-bas. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je peux aller explorer là-bas. Ce qui m'évite peut-être de tirer une carte rencontre. Allez, tant pis, je tente ça. C'est sûrement pas de la bonne tactique. Mais j'ai perdu déjà tellement de temps que je vais... Parce que là, le problème, c'est que je vais me manger carte rencontre après carte rencontre. Et c'est que des trucs tout pourris. Je préfère essayer d'aller explorer un peu. Tant pis, quitte à essayer de gérer l'avancée de ces monstres-là. Allez, je fais... Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, je suis sur un bord inexploré. Donc, je peux explorer ici. Et... C'est une carte blanche, déjà, ça va. C'est pas si pire, comme dirait l'autre. Monstre. C'est un ours des cavernes, encore. Je sais pas si ils étaient bien mélangés, parce qu'il y a l'ours qui apparaît, déjà, il n'y a pas longtemps. Donc... Je le mets derrière, là. Hop, un ours des cavernes. Il y en a deux, je crois, dans le jeu. Voilà, le deuxième. Hop. Voilà. Bon, alors, donc, pas de rencontre. Déjà, ouf. Et, en revanche, je... J'active mes monstres. Donc, lui, il contrôle les légionnaires diaboliques. Donc, le... Les deux qui sont là... Du coup, ça m'oblige. Bouger. Voilà. Il se rapproche ici. Maintenant, celui-là, il va attaquer, encore une fois. Il va attaquer... Bah, toujours Vistra, celle qui manche, pour l'instant. Donc, une attaque à plus 11, elle va encore prendre un dégât. Allez, vous allez le prendre bien, quand il n'y a pas. Donc, elle est à 5. Vu ce qui nous attend à la fin, parce que là, on n'a pas tellement avancé, et le but, c'est donc d'arriver à la salle mystérieuse. Et la salle mystérieuse, il y a un... C'est pas compliqué, en règle générale. Bon, il y a... Je dirais, une chance sur deux pour qu'il y ait un boss dedans. Donc, je crois que là, de toute façon, c'est très mal engagé. Alors, soit j'ai fait une connerie, quelque part. Soit il ne faut pas faire apparaître deux monstres à chaque fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là, je suis complètement encore submergé par les monstres. Alors, ensuite, l'ours des cavernes. Donc, si l'ours des cavernes a une tulle ou moins d'aéros, il avance. Donc, le voilà. Il n'est pas content. Et il frappe avec une frappe étourdissante. Donc, c'est... Il va déjà 100 euros le plus proche. Frappe étourdissante. C'est une attaque à plus 8 qui fait 2 dégâts et étourdi. Ok. Donc, on a dit que Queen, il a 16 plus 2. Il a 17 de classe d'armure. Euh, 18 de classe d'armure. Peut-être falloir que j'apprenne à compter un moment. Donc, ça fait 6. Et c'est une attaque à, comment j'ai dit, 8 et 6, 14. Il loupe. Ouf. Ouf. Un peu de lumière. Alors. Maintenant. Maintenant, maintenant. Alors, il faut que je fasse passer tous les monstres à Kelet. Ok. Donc, c'est Kelet qui compte... Ah non, un monstre, juste. Je vois cette carte à l'air de général, là. A la fin de chaque phase de vilain, le héros actif passe une carte monstre au joueur à sa droite. Ok. Bon, j'ai coupé l'arbre du danger, là. Euh, alors. Euh, alors. Donc, laquelle je passe, des deux ? Est-ce que je passe plutôt, euh... Ben, il vaut mieux que je passe, euh... Les légionnaires, peut-être, d'aboliques. Plutôt que l'ours. Bon, il rejouera plus tard, l'ours, s'il vaut mieux. Donc, je vais lui passer les légionnaires d'aboliques. Une carte monstre. Ouais, c'est ça. Si. S'il en a une. Ouais, d'accord. Alors, euh... On repasse à... Ah, putain. Alors, Vistra, par contre, elle a combien ? Elle a un, deux, trois, quatre, cinq, six monstres. Ah, de toute façon, elle a l'ours des cavernes aussi. Je suis bête. Elle a l'ours des cavernes aussi. Elle a celui qui est là-bas. Elle a six monstres à bouger. Bon, Vistra, maintenant, il va s'agir... Arrêtez de déconner. Euh... Comment... 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 Je fais. Alors. Euh... Pfff... 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 Il faut que je me débarrasse... Comment on fait, là ? Bon, je vais taper. Encore une fois. Je vais taper lui avec plus onze. Avec ma frappe à plus onze. Je vais taper lui et me barrer. Donc, je fais une attaque à plus onze qui fait un dégât. C'est parti. Bon, la naine, je ne vais pas le la prendre plus jamais. Terminé. Terminé. C'est fini. Donc, le truc, c'est qu'elle ne peut même pas utiliser son propre pouvoir, là, qui permet de... Son propre pouvoir, là, qui permet de relancer un des attaques. C'est un conseil encourageant. Donc, elle peut conseiller un autre héros, mais elle ne peut pas le faire à elle-même. Ouais, mais là, c'est... Elle, elle est pathétique. Elle, elle est pathétique. Donc, je vais bouger, mais donc, qu'elle est, elle va s'en prendre plein la gueule au prochain truc, là. Oh là 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 là. Euh... Ben, je bouge. Je bouge. Elle a combien de vitesse, celle-ci ? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir sur cette tuile-là. Donc, je n'ai pas exploré, donc je dois tirer une carte à rencontre. Et c'est... Cérémonie en cours. Non, je crois que... Non, ça, ça marche. C'est pour un scénario spécial. Donc, je ne prends pas. Malédiction. Un saut dans le temps. Vous tombez au travers d'une brèche dans la réalité quand des énergies insondables déforment l'espace autour de vous. Vous êtes maudit. Posez cette carte sur votre carte de héros pour vous en souvenir. Je savais qu'elle était maudite. Je n'ai même pas besoin de poser la carte pour m'en rappeler. Retirez votre héros du jeu. Pour ce que ça change. Piochez une carte monstre et posez sa figurine sur la case où était votre héros. Ouais, ouais, c'est la fête, quoi. Donc, un serpent. Là, la première partie, elle avait été dramatique. Mais alors, celle-ci, elle est pathétique. Au début de votre prochaine phase de héros, posez votre héros sur n'importe quelle tuile. Quand votre héros est de retour, au début de votre prochaine phase de héros. Ok. Bon, je vais mettre ça là. Et donc, maintenant, il y a, en plus, un serpent à contrôler. Super. Ok, bon, ben, du coup, voilà. Donc, maintenant, tous les contrôles. Alors, parce que lui, il contrôle un, deux, trois, quatre... Ah non, déjà, il y a une connerie, là. Il contrôle deux fois le même. Donc, ça, c'est pas possible. C'est moi, j'ai dû faire une bêtise. Euh, donc, du coup, je vais virer, euh, j'ai viré cette carte du garde de Douargar. J'ai fait une bêtise parce qu'il l'a deux fois. C'est pas possible, ça. Bon, ben, attends. Je sais pas si ça m'avantage ou pas, d'ailleurs. Mais, euh, de toute façon, au point où j'en suis, c'est pas, c'est pas très grave. Alors. Donc, le garde de Douargar. On commence par lui. C'est le début. Je fais dans la suite où on les a tirés. Donc, s'il est sur une tuile sans héros, gna gna gna, donc c'est pas ça. Si le Douargar est adjacent à un héros, c'est pas le cas. S'il est sur une tuile sans héros avec un bord inexploré, c'est pas le cas. Sinon, le Douargar se déplace d'une tuile vers le héros le plus proche. Donc, il se déplace d'une tuile vers le héros le plus proche. Voilà. Ils disent pas qu'il l'attaque. Ils disent pas qu'il vient adjacent. Ils disent qu'il se déplace d'une tuile vers le héros le plus proche. Donc, ça, c'est fait. Ok, ensuite, le Kobold des boucliers dragon. Donc, lui, si le Kobold est sur une tuile sans héros avec un bord inexploré, c'est le cas. Piochez une tuile du dessous de la pile et posez-la à côté de la tuile du Kobold. Putain. Alors, il est là-bas, mon Kobold. Ah, je me rappelais pas qu'il était cruel comme ça, quand même, ce jeu. Donc, du coup, je suis obligé de tirer un nouveau monstre. C'est un serpent. C'est pas possible, il en contrôle déjà. Là aussi. Il s'est bien mélangé, ça, encore. Cultiste humain, il en contrôle pas. Donc, ça, c'est fait. Voilà pour le Kobold. Ok, donc, le fracasseur orc, maintenant. Une tuile ou moins d'un héros. Il se déplace adjacent au héros le plus proche et l'attaque avec sa masse d'armes. Donc, il va venir adjacent à Kaylette et l'attaquer avec sa masse d'armes. C'est une attaque à plus 9 qui fait un dégât. Et elle a combien ? Elle a 17 de classe d'armes. Bon, loupé. Ça, ça va. Maintenant, légionnaire démoniaque. Alors, une tuile ou moins d'héros. Il se déplace adjacent au héros le plus proche et l'attaque avec son épée. Et hop, c'est une attaque à plus 11 qui fait un dégât. Toujours 17 de classe d'armes. Plus 11, ça fait 19. Donc, toucher, un dégât. Ok, ensuite, l'ours des cavernes. Donc, l'ours des cavernes est sur la même tuile qu'un héros. Il attaque chaque héros sur cette tuile de ses griffes frénétiques. Donc, il y a celui-ci qui va attaquer là avec les griffes frénétiques. C'est une attaque à plus 6 qui fait 2 dégâts. Et donc, Queen à 18. Donc, il faut faire 12 ou plus. 13. Ouais, bon, j'ai compris. J'ai compris. Je pense que Queen est KO. Ouais, c'est fini. C'est fini. Queen est KO et j'ai plus de sursaut héroïque. La partie est perdue quand... La partie est perdue quand on doit utiliser un sursaut héroïque et qu'on en a plus. Je crois que c'est ça, hein, le principe. Quand un héros se retrouve à 0 point de vie... Voilà. Un héros qui commence son tour avec 0 point de vie doit utiliser un jeton de sursaut héroïque. S'il ne reste plus, les héros ont perdu. Donc, au prochain tour, je n'aurai plus de sursaut héroïque pour relever Queen. Donc, j'aurai perdu la partie. Je vais finir ce tour, quand même, vite fait. Histoire de voir... Donc, le serpent... Le serpent, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se déplaçait d'une tuile vers le héros le plus proche. Donc, il venait ici, on va dire. Le Douargar, donc... Ah, mais j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il faisait, l'autre, là-bas ? J'en avais un deuxième, là-bas, un Douargar. Qu'est-ce qu'il faisait ? Alors, il n'est pas sur une tuile avec un bohman exploré. Il se déplaçait d'une tuile vers le héros le plus proche. J'ai oublié aussi, il faut que je déplace cela. Puisque l'autre a foutu. Hop, voilà. Comme ça, c'était fait. Et j'avais l'ours aussi. Qui s'est déplacé ici. Voilà. Il ne faut pas oublier, quand on utilise une carte, en fait, on doit bouger tous les représentants qui sont sur le plateau. Là, j'en avais activé qu'un. À chaque fois, j'ai activé qu'un, en fait. J'ai activé souvent celui qui attaquait, en fait. Mais les autres, il faut les déplacer. Enfin, les déplacer, enfin, faire ce qu'ils ont à faire. Et il y avait l'occultiste, donc, qui doit se déplacer d'une tuile vers le héros le plus proche. Et donc, dans son cas, ça signifie se déplacer, là. Voilà. Bon. Et donc, ça, tout ça, ça passait ensuite, joueur de... Ça passait à... à Vistra. Non, un seul. Ça, à chaque fois, je me fais avoir. Ah ouais, d'ailleurs. Alors, comment ça marche, ça ? Je crois que j'ai fait... J'ai fait des bêtises, là, en fait. J'ai fait des bêtises. J'ai fait n'importe quoi. Non, non, c'était au tour de Vistra de jouer, on est d'accord. Ouais. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'était au tour de Vistra de jouer, donc, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est juste que je vois le truc légionnaire d'abolique, ici, puisqu'après, qu'elle est... Donc là, normalement, j'étais censé passer une carte à Queen, donc, une carte d'un de mes monstres, pour qu'il le contrôle. Donc, bien sûr, il ne faut pas passer... Là, par exemple, Queen, il contrôlait déjà l'ours des cavernes. Il ne fallait pas que je passe l'ours des cavernes à contrôler. Mais bon, là, la partie est perdue, hein, puisque je ne peux plus relever Queen, de toute façon, et que, de toute façon, ils n'arriveront pas à gérer tous ces monstres. Alors, la question, en fait, on voit que ce qui a posé problème, là, c'est l'apparition. Pour tout dire, lors de la partie précédente, celle que j'ai commencé à poster, et après, j'ai eu un problème technique, j'ai pu aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, bon, là, il ne reste pas tant de tuiles que ça, finalement. Il reste quatre tuiles. Donc, dans ces trois dernières, il y a la salle que je recherche. J'étais arrivé à la dernière salle. J'avais réussi à... J'avais tiré... J'avais, comment dire, installé le scénario final dans cette salle. Il y avait un gros boss, il y avait des monstres. Mais, un peu comme là, un peu comme ici, le plateau était envahi de monstres. Enfin, envahi, pas tellement... Pas autant, mais il y en avait beaucoup. Et toujours à cause de ces histoires de kobolds, et de warga, et de machins qui font apparaître, s'ils sont sur une tuile inexplorée, qui font apparaître des monstres. Alors, est-ce que c'est moi qui me plante ? Mais je ne crois pas. À partir du moment où on pose une tuile, on doit placer un monstre. Donc, pareil avec les couloirs, il n'y a pas de raison. Si on place une tuile, on fait apparaître le monstre. Mais là, du coup, on se retrouve complètement submergé. D'autant plus quand on fait apparaître ces cocos-là, qui font apparaître trois monstres d'un coup. Je ne vois pas trop ce que j'aurais pu faire, en fait, ici, pour m'en sortir, finalement. Peut-être que je suis resté trop statique à un moment. Deuxième essai, deuxième échec. La question maintenant, c'est est-ce que je le retente une troisième fois, ou est-ce que ça va gonfler tout le monde, avec la même équipe ? Parce que là, bon, la naine, c'est pas la peine. Je vais voir si dans le lot, il n'y a pas un guerrier plus intéressant qu'elle, parce qu'elle a une attaque très puissante à plus 11, mais j'aimais bien l'attaque de... Je ne sais plus le nom, là, du draconien, dans Ravenloft, qui peut faire deux attaques lors de son tour. Et ça, c'est bon, ça, parce que ça lui permet d'attaquer deux monstres. Donc, ça, c'est un truc pas mal. Je vais vérifier. Bon, moi, j'ai bien envie de le retenter encore une fois. Surtout si j'ai fait des erreurs, il faudra me le dire, parce que, pour le refaire bien. Voilà, donc là, je vais arrêter là, et puis je vais poster tout ça, et puis on verra si je retente une troisième fois. Là, ça ne s'appellera plus une revanche, ça s'appelle le mec qui insiste un peu, on va dire. Voilà. Allez, à plus, ciao.